Alors, le PMSD, d'alors, dirigé par Jules Koenig et Saint-Gaétan, tu proposes l'association avec l'Angleterre. Est-ce qu'il t'y forfait l'UPS à l'époque-là? Comment en Anglais tu prends ça, surtout avec les banques britanniques, tu peux débarrasser des gens qui connaissent les banques de la colonie? Effectivement, à l'époque-là, tu as un premier ministre, bien avant, un petit peu avant, en Angleterre, qui s'appelle Harold Macmillan, qui, à suite d'un voyage en Afrique, a fait une déclaration, qui disait « there was a wind of change blowing over Africa ». C'était quoi le wind of change? C'était la demande de l'indépendance dans tous les pays africains. Et ainsi, NDL, la plupart des colonies de la Grande-Bretagne et de la France, fait qu'elle a l'indépendance. Mais, est-ce qu'il est-il clair qu'après sa conférence-là, l'indépendance était acquise? Non, parce que c'était... Écoutez, c'est une longue histoire à raconter, ça. L'indépendance était acquise dans le sens qui, moi, les trois grands partis, trois partis travaillistes, IFB et CAM, contre le parti mauricien, qui fait un grand commun, c'est inévitable, qui parle de l'indépendance, qui est le gouvernement britannique, qui peut donner éventuellement. Mais l'association avec la Grande-Bretagne, comme on fait une fête, il était un peu forfelue. C'était quoi exactement? Personne ne connaît ce qu'à aujourd'hui. Mais après l'élection générale, après l'indépendance du pays, nous faisons apprennent que si le PMSD gagne la victoire, il y a aussi l'indépendance du pays. Ça, c'était si. C'est là, à cause de la fin de l'île, à l'époque, avec Soudé ou Bissoune-de-Yal, pour faire les premiers ministres éventuellement, s'ils rejoignent le PMSD pour demander l'indépendance du pays. Bissoune-de-Yal, ils dénoncent les autres au Parlement, et ça a une tombe, c'est-à-dire une capotée, effectivement. Mais vous, personnellement, d'île ou pas, est-ce que vous pensez que l'indépendance, tu peux gagner? Oui, moi, je trouve ça à 100%. D'ailleurs, moi, j'ai créé un mouvement de jeunesse à l'époque, les jeunes socialistes, avec Bikram Singh, Ramlala et les autres. J'ai même fait, avant l'élection générale de 1967, un séminaire à Ancelaray, centre de jeunesse, avec le National Youth Council, quand à l'époque, Jean-Dolette, c'est président. Moi, moi, je suis secrétaire général de National Youth Council. Le rôle de ce séminaire-là, c'était le rôle de la jeunesse mauricienne dans une île maurice indépendante. J'ai fait un bouleveillissement dans le pays, parce qu'il y a un parti mauricien, il s'est manifesté contre nous, il y a une Ancelaray en grand nombre, avec le sifflé, Don Dipin, il y a Piollet, à l'époque, Don Dipiollet, c'est pas Don Bryani, c'était Dipin, il y a Piollet, qui s'est manifesté contre l'indépendance. Donc, moi, tu crois là-dedans, dès le départ. Et moi, tu peux connaître, mais elle parle de l'indépendance. Alors, tu connais Piollet, est-ce que CRM est au courant des tâchements, Diego Garcia ? Non, je ne crois pas. Diego Garcia ? Non, je ne crois pas. Donc, ça, c'est une vie d'après. Ça, c'est une vie d'après. À aucun moment, à la conférence de Londres, il ne mentionne de ça, je ne crois pas. Dans le rapport de la conférence, qui est finalement par la suite, il ne mentionne Diego Garcia. Je crois que c'est une affaire secrète entre Sérgio Sagar Ram Goulam et le premier ministre britannique, Harold Wilson. Parce que, finalement, c'est une décision imposée par l'Angleterre. Exactement. Pas de cas objectifs, vous pensez ? Pas de cas pour faire autrement. Nous, tu l'as à tout prix, Sérgio Sagar, surtout, et le procès de l'indépendance, tu l'as à tout prix, il y a l'indépendance du pays, de l'île Morée. C'est là où tu peux cause John Stonehouse, qui était sous-secrétaire d'État aux colonies. Avec du recul, est-ce que vous pensez que Pia tienne bon aux affaires parce qu'il y a encore de l'actualité aujourd'hui ? Oui, 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 oui. Vous trouvez, c'est un des moyens, peut-être, nous capables, d'effacer ce best loser si bien effacer un jour. Parce qu'il y en a beaucoup de critiques, le système de best loser, nous l'écoutons Tannely, plusieurs fois, qui ne dit pas une chose convenable pour l'île Morisse moderne, ainsi de suite, une fin sur les temps, et qui, peut-être... En 2016, où que vous pensez ? Oui, c'est ça, en 2007. En 2016. En 2016, maintenant. Oui, c'est un d'autres moyens pour une représentation de toutes les minorités au Parlement à travers proportionnel bien étudié comment finir dans un rapport, un rapport qui m'a étudié bien et qui m'a trouvé correct éventuellement, si capable de m'être lit, c'est le rapport de Skitanen, Ramas-Sitanen. Il fait un rapport formidable de proportionnel et même au quoi les six médecins, les six amis, le gouvernement a décidé de parler de l'avant pour tirer Best Loser, prendre un rapport Skitanen, mettre les en vigueur avec un tic de correction par-ci, par-là, et pour marcher. Et moi, je crois qu'ils ont dit en 2016, l'électorat mauricien voté comme à Libézin, moi, je pensais que chaque composante de la société mauricienne représentait au Parlement. Ils ont dit, à l'époque, qu'il y a Best Loser, pour lui, il y a deux ou trois députés qui t'y élisent. En 67, au numéro 2, il y a un seul musulman qui t'y élisent. En 67, c'était Abdul Karim. Au numéro 3, Razak Mouhamet, il y a tombé, mais il y a deux musulmans qui t'y élisent avec un chinois à la Plaine Verte. En 67, pour l'indépendance du pays. Aujourd'hui, au numéro 2 et au numéro 3, il y a trois musulmans qui élisent. Il y a six musulmans. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une impossibilité qu'il y a une électorat 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 sans problème, sans Best Loser. Si, il y a Best Loser. Moi, Best Loser, beaucoup de gens ne peuvent être critiqués, parce qu'il y a un pays communal, c'est pas qu'il y a l'histoire. 48 ans après l'indépendance du pays, nous, on pense en termes de communauté et moi, tout ça, il y a un pays aberrant. Un pays aberrant dans le sens qui, aujourd'hui, fait une évolution extraordinaire dans le pays, dans le domaine de l'éducation, surtout, 1967, 1967 à 2016, où d'accord avec moi, qui est le jeune d'aujourd'hui, qui est éduqué, parce qu'il patina, ça compte des collèges qui tina à l'époque, 1967, tina quelques collèges privés, mais des collèges d'État dans les grands villages de l'île Maurice, pas t'exister, ça, les State Secondary Schools, aujourd'hui, les State Secondary Schools à travers l'île Maurice, nous, l'éducation, c'est une développée et une jeune éduquée. Donc, on pense qu'il n'y a pas d'effet à nous. D'autant plus, c'est une éducation gratuite, un transport gratuit. Peut-être, là, Moubrevine, le parti qui, finalement, le pays vers l'indépendance, le parti travail, aujourd'hui, retrouvé au Parlement avec seulement quatre députés. Ralph Bandon, un leader qui n'est pas élu, qui peut crouler, aujourd'hui, sous une accusation. Comment on trouve sa partie qu'on finit connerie? Écoutez, moi, j'aime être membre du parti travail. Nous finis alliés avec le comité d'action musulman et par la suite, quand on est membre du MMM, nous finis alliés encore une fois. D'ailleurs, les deux fois qu'ils m'ont allié avec le parti travail, ils m'ont été élu, d'abord pour l'indépendance du pays en 67 et ils m'ont été réélu en 95. Mais, moi, je crois, cette période, juste avant des élections générales, à cause de négocier le parti travailliste et le MMM pour une alliance, ça n'a pas une marché du tout dans la population parce qu'ils m'ont été bien méfiant, surtout le pouvoir qu'ils peuvent tirer avec le premier ministre pour donner ça au président et le président si vous voulez gagner le pouvoir plus qu'il est premier ministre ainsi de suite, ça n'a pas une marché et il finit comme si je dirais un découragement, un dégoût dans la population et c'est là qu'ils amènent la défaite du parti travailliste. Donc, le parti qui amène le pays en indépendance aujourd'hui dans la situation dans laquelle il y aurait trouvé est-ce que vous pensez comment on trouve l'avenir du parti travailliste? Difficile pour moi dire. C'est mon opinion personnelle, c'est personnel, je ne vais pas rappeler plus que ça. C'est mon opinion, le parti travailliste est capable de retourner, pas de regain le pouvoir directement tout de suite mais de gagner sa popularité dans le temps s'il y a un changement à la tête de ce parti-là. Ça veut dire? Ça veut dire que moi, mon pensée c'est qu'il y a un step-down, donne la chance à quelqu'un d'autre dans le parti pour ne pas refaire sa partie-là. Parce que, franchement, quand on passe à la réparation, tout le monde t'en dit, est causé, tout le monde travaille, oui, mais il y a un qui est 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 un dans le parti. Dans mon opinion personnelle, je pense qu'il n'y a plus besoin comme ça. Nous, le ministre de Finances qui est officiellement malade, donc l'IPAPE assume office depuis 25 jours, n'est pas venu à ce bureau. Les quatre conseils des ministres n'est pas finis à assister. Nous retrouvent, nous, dans une situation qui est une floue qui n'est pas une déficience de communication. Le premier ministre n'est pas plus qu'aujourd'hui, le bureau du premier ministre pareil. Le ministre des Finances nous dit qu'on prend de ce cellule de communication qui n'est pas venu à ce bureau. Donc, où, tu peux que les importances de la communication qui n'évoluent, on dit en 2016, quand on trouve ça, il laisse place à toute interprétation, une rumeur, on dit, comment se confirmer, ou ici, vous pouvez suivre ça, monsieur, amoureux de la politique. Moi, pareil, Jean-Luc, c'est difficile pour moi, mon diable, parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a rien qui va passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde, d'ailleurs, qu'on apprend qu'il vit la semaine en radio souffrant depuis qu'il n'est sorti de l'Amérique qui est venu, depuis le World Bank, il est malade, il y a la clinique. Moi, je dis, mon secrétariat a un rendez-vous pour mon juin de lit, je dis, moi, il n'est pas venu pour le moment d'être encore malade, mais plus tard, plus qu'il n'y a pas qu'il n'y a rien, qui peut arriver ? Mais aussi, autant les, aussi, banque différent, plusieurs dossiers, hérité de la City. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas dans le secret des dieux qu'on a dit, pour dire qui peut arriver aux juifs au sein du gouvernement, au sein du conseil des ministres. Mais, je finis de prendre un banque développement, puis qu'il n'y a rien de la City, puis qu'il n'y a rien de la Smart City, tout ça, qui peut arriver d'ailleurs tout ça, je ne me connais pas. Franchement, je ne me connais pas. Il y a eu un interview dans l'Express de Jean-Michel Arraïdou qui dit qu'un ministre critique son collègue, ça rejaillit sur le gouvernement et donc, mon pensée, c'est assez clair de la situation. Non, mais ce n'est pas Jean-Michel Arraïdou qui veut dire ça pour nous comprendre. De tout temps, il est bien comme ça. De tout temps, il besoin d'une solidarité à outrance au sein d'un gouvernement. Tout discussion qu'il fait, il faut aller au sein du conseil des ministres. Si un ministre n'est pas d'accord avec certaines choses, il y en a pour aller. Je me rappelle qu'il y a un monsieur chevènement en France qui dit qu'un ministre se ferme la gueule. Sinon, il s'en va. Il part. C'est Jean-Pierre Chevènement qui dit ça en France. Et c'est bien vrai ça. Un ministre est un solidaire à outrance et s'il n'est pas d'accord avec un membre du gouvernement ou avec le gouvernement lui-même, il est qu'il démissionne et il est allé. Donc, Jean-Michel Arraïdou est un démissionnaire et il est allé. On ne m'a pas connaît qui dit que le Sénarraïdou n'est pas un Sénarraïdou qui ne dit ça. Le Sénarraïdou ne dit pas des signes qui n'est pas un Sénatéli qui n'est pas un Sénatéli, qui n'est pas un Sénatéli. Il n'est pas un Sénatéli. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas un Sénatéli, mais c'est un Sénatéli au gouvernement. C'est ce qu'il m'on comprend. On devrait maintenant attendre d'en voir. Le pays finit d'évoluer. Il y a des mouss qui vivent bien mais malheureusement des mouss qui vivent dans la pauvreté. Il y a beaucoup de poches de pauvreté. Vous faites une vice-présidente mais aussi vous faites une belle occasion. on dirait où franchement, il y a des poches de pauvreté. Pas de doute, Lola. Le pays fait un progrès énorme, un progrès extraordinaire. Mais il y a des poches de pauvreté. Mais il y a des poches de pauvreté. Mais il y a des générations en générations. Il y a des familles, surtout à Rochebois, à Rivière-Noire. On les vivent comme ça. On est un peu comme ça dans le monde aussi. Il y a des poches de pauvreté. Il y a des affaires de sécurité sociale. Ils continuent de vivre dans la manière que ils sont contents de vivre. Mais il y a des affaires qui depuis l'indépendance du pays, c'est un budget qui est né au ministère de sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est le plus gros budget du pays. Ce qui veut dire que pas seulement une portion de vieillesse qui peut gagner, mais aussi la sécurité sociale qui est malade, qui n'est pas capable de travailler, qui est pauvre, et qui est donnée, capable de gagner. Vous pensez que la pauvreté, c'est un choix? Bon, je connais. Mais moi, je trouve dans le monde des familles, des générations en générations qui vivent dans des conditions pareilles. Parce qu'il y a une situation qui n'est pas améliorée. Par exemple, ils vivent dans une situation familiale, peut-être dépendant du travail, vous ne pouvez pas être l'issue de la pauvreté, ils vivent dans une précarité. C'est un débat, une discussion à débattre, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas capable de dire qu'il arrive un moment aujourd'hui, l'île Maurice, qui est un pays développé, pas sous-développé, pas en voie de développement, parce qu'il y a à tel point qu'il y a une situation internationale qui peut donner coup de main à l'île Maurice, le World Food Programme, donner des offres à l'école, fruits, jipins, tout ça, dillés, n'est plus donné, parce qu'il y a une situation internationale qui va trouver qu'il y a une situation internationale, qui va faire un progrès, pas bien ça l'aide là. Il y a un UNICEF qui est là à Maurice. UNICEF est allé, parce qu'il y a l'île Maurice, pas bien ça l'aide là. Il y a des pays, dans l'Afrique et ailleurs, qui méritent plus qu'il y a l'île Maurice. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont dans la pauvreté, qui peuvent souffrir, et qui ont la possibilité de gagner cette aide qu'il y a, de faire une petite démarche, une démarche à faire. Le corps vit bien. Nous, on fait une cause, la semaine dernière, beaucoup, d'un débat, encore une fois, qui passionne tout le monde, la peine de mort, avec le nombre de crimes qui finit là. Donc, ce débat-là, est la peine de mort, il fait une rente de l'actualité, période qui est en pleine dans la politique, il fait une conne ça. Oui, oui, il fait une conne ça. Et moi, il y a eu, Franck, à l'époque, Gaëtan Duval, il a fait une campagne contre la peine de mort. À l'époque-là, moi, je suis député, je suis secrétaire parlementaire, la jeunesse, je suis au sport, et en même temps, je suis conseiller municipal pour lui. Gaëtan Duval, c'est l'autre maire de pour lui. Gaëtan Duval, il a fait une motion, mais c'est pour lui, pour dire que le gouvernement abolit la peine de capitale. Moi, je vais voter ça avec lui. Moi, je vais voter, moi, je suis d'accord entièrement. Et moi, encore, pour l'abolution. Je ne vais pas pénaliser la loi, la loi, elle est là, dans le statut de bouc, mais elle n'est pas suspended, elle n'est pas, mais elle est en pratique. À ceux qui disent, aujourd'hui, pour défendre la criminalité. Non, 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 je ne vais pas quitter. Si on a dit, il y a des gens, il y a des gens, c'est-à-dire que là, l'État a vigné, justement, dans la cour d'assises, tuent ça, qui ne tuent le dimoune là, mais qui savait dire ça, c'est un barbari. Je ne suis pas d'accord avec ça, jamais avec ça. Si on ne peut pas donner la vie à un dimoune, comment dire sur la vie? Ce n'est pas normal, ça. Dans la société, on dit, l'Île-Maurice, il y a un pays civilisé, il y a un pays développé, il nous a besoin de faire une façon qui empêche les crimes dans l'Île-Maurice, à travers l'éducation. C'est tout, le rôle des parents, les parents qui n'ont pas un rôle bien important dans la société, ce n'est pas le gouvernement qui fait ça, l'école qui fait ça, je ne sais pas qui ça fait. Les parents, ils ont démissionné, ils ont dans votre rôle? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui laissent aller. Les parents, les enfants, qui, comment dire, ou qui vous connaissent. Justement, au film ministre de la jeunesse en 67, ils ont dit en 2016, cette jeunesse qui nous trouvait là, où monsieur a l'occasion de nous être côtoisés, d'ailleurs, vous pouvez le faire demain aussi, vous pouvez lire des discours. Oui, dans l'école, effectivement, de même. Mais qui vous reconnaît de cette jeunesse? La jeunesse aujourd'hui là, supposé, il y a une dévélopée, il y a un téléphone, il y a un nightclub, il y a un danser, il y a un fréquenté, il y a une grande surface, tout ça là. Moi, je crois, ce n'est pas ça. Moi, je crois, c'est une jeunesse, peut-être dévergondée, mais trop de liberté. Liberté à outrance, les parents sont démissionnés. Les enfants, dans le samedi, on a dit ça, comme c'est le cinéma, dans le grand surface, comme on a dit ça. J'ai envie de poser une question par rapport à sa 48 ans après l'indépendance, 24 ans de la République, nous sommes capables de dire ce qu'on dit et que le nation building le fait des ales en place, le mauritianisme, ce qu'on dit, il y a une réalité ou qu'il y a une opinion? Quand on dit, surtout politiquement, quand on dit à l'approche d'une élection, parfois, on trouve un calcul ethnique qu'il fait pour un premier ministre, un choix de candidat. Est-ce que vous pensez d'une évoluée? Oui, moi, on pense, pour prendre un peu de temps encore, quelques temps encore, pour qu'il y ait vraiment ce mauritianisme-là. Vous trouvez, quand nous, nous sommes jeunes, nous sommes mis là, nous sommes mis en slarée, le National Youth Council, le thème était justement ça, nation building, le mauritianisme, avec Jean Delette et tout mon camarade qui fonctionnait à l'époque. Mais 48 ans après, on n'a pas tout lu, ça a consisté là. Au contraire, moi, on pense, ça a fait une dégénération. Vous trouvez, quand on dit, dans le gouvernement à l'époque, avec ça, sur ça, ça a fait un grand goulam, où on a fait un collègue comme ministre, ça, Bura Samir Ngaadou, ça, Abdul Razak Mohamed, ça, ça, Kamboul El, ça, Harold Walter, Kérdjaga Singh. C'était un géant, un des gens qui connaissent, qui appellent, qui appellent un pays là, dans un moment difficile, qui appellent ce nation building là, tous les mauritians ensemble. Mais, à ce jour, quand on dit, il y a un des gens qui ont dit, oui, je ne suis pas capable de donner un tel, dirigeant mon parti politique, parce qu'il n'est pas tel cas, qu'il n'est pas telle communauté. Je ne pense pas tout ça, correct.